Ce qui me motive, c'est de réveiller vos souvenirs. D'accord. Il y a 40 ans, on était ici pour gagner. Maintenant, on ne revient plus pour gagner, juste pour participer. Pour le plaisir de retrouver les vieilles motos de l'époque et puis toute la bande de deux copains, tous les anciens qu'on retrouve et on se rappelle des bons souvenirs et c'est détente avant tout. Alors voilà, oui, c'est ça qui est chouette, quelque part, oui, c'est des collectionneurs. En fait, moi, je n'ai pas gardé de moto de l'époque, je les ai revendues. Donc, il y a des collectionneurs qui les ont rachetés. 125 Morbidelli qui a été racheté il y a 3-4 ans. C'est bon, peut-être pas le mien, mais c'est exactement la même année. Il est vraiment copie conforme et il marche super bien, comme à l'époque. Il est fiable et donc, c'est mon ami Antoine qui a acheté ce Morbidelli. Il est derrière nous. Un ami de 30 ans. Un vieil ami de 30 ans qui lui aussi roule en une CB1100R, une 750 Yam TZ. Il tourne aussi ? Oui, il s'est passé une moto, il collectionne, il y a pas mal de motos. Et donc, il a acheté ce Morbidelli et il me le prête. Et le petit 50 ABF aussi, celui que j'ai fait 3ème au champion du monde en 1978 et 1979. Deux années de suite. Le même ? Le même, c'était à l'époque des 50 cm3, qui allaient vite quand même. Des machines qui allaient 180, 190 quand même. C'est quelqu'un qui l'avait racheté à l'époque, qui l'a toujours gardé. Qui avait roulé après moi en champion d'Europe, champion de France. Il l'a toujours gardé et il est là. Et puis, il me le prête à l'occasion. Donc, je remonte dessus aussi. Il a confiance ? Oui, il a confiance. Il se m'a dit qu'il avait confiance. Et pareil, c'est deux machines qui tournent super bien. Elles sont entretenues, bien réglées et ils font. Pour toi, c'est vraiment un coup du plaisir. Ah oui, c'est un coup du plaisir. Je retrouve les motos de l'époque. En plus, cette année, on a un temps merveilleux. Les organisateurs, ils sont sympas comme tout. On est bien accueillis. Donc, il se passe bien. Et la 750 avec laquelle ? A 750, pareil, oui. Là, c'est différent. Parce que là, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas… Et les grosses motos, ce n'est pas trop mon truc à la limite. J'aime bien tout maîtriser. Tu vas maîtriser la mécanique, maîtriser la puissance. Tout exploiter au maximum. Oui. Alors que là, tu es embarqué par la machine. Donc… Mais bon, c'est une expérience aussi. Un 4 cylindres, deux temps, 750 cm3, c'est… Ah, ça me gagne. C'est un engin. Oui, c'est bien. Donc, voilà, voilà. Donc, du coup, tu reviens l'année prochaine encore ? Je pense qu'année prochaine, on va revenir avec un scoop. Ah ? Donc, bien sûr, si c'est un scoop, on ne va pas le dire. Hein ? Donc, rendez-vous l'année prochaine. Ah ! On aura un petit ensemble de trois motos, normalement. C'est exceptionnel. Tu nous mets loin à la bouche, là, du coup. Exactement. Donc, on va s'occuper de ça cet hiver. Et… Et… Et on va… Et on fera voir ça l'année prochaine, si tout va bien. Ouais, écoute, super bonne nouvelle, en tout cas. Ouais, ouais. Bah écoute, à l'année prochaine, alors. Parfait. Merci. Allez, merci à tous. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501